Salut les blocs trotteurs ! Alors aujourd'hui on va parler de chaussures de randonnée et on va voir ensemble comment bien les entretenir, comment bien les stocker, bien les nettoyer pour pouvoir allonger leur durée de vie. Alors souvent les chaussures de randonnée, je parle surtout des chaussures montantes, sont faites en cuir ou ont des membranes imperméables, des membranes Gore-Tex par exemple. Et donc ce type de chaussures, il faut en prendre soin. Si tu les utilises juste telles qu'elles et que tu les laisses ensuite traîner au fond de ta cave, autant te dire qu'elles ne vont pas faire long feu. Donc on va voir ensemble les 4 points sur lesquels il faut faire attention pour bien entretenir tes chaussures et faire en sorte qu'elles te tiennent plusieurs années. Donc la première chose importante, c'est de bien les nettoyer. Une fois que tu rentres de ton trek, de ta rando, si tes chaussures sont un peu sales ou d'autant plus si tu as marché dans la boue, donc je te conseille de bien les taper, bien enlever les gros morceaux de boue ou de terre qui seraient sous les semelles, mais surtout bien nettoyer le dessus de ta chaussure, pas laisser de terre à l'endroit là. Donc je te conseille de prendre un tissu humide, si possible tiède, à passer sur le dessus de ta chaussure pour enlever justement tout ce qui est boue, terre, poussière, parce qu'il faut savoir que si tu laisses de la boue sur tes chaussures, la boue va sécher et ça va assécher le cuir de ta chaussure qui risque de craqueler. Deuxième chose importante, c'est le séchage. Donc une fois que tu as nettoyé tes chaussures, donc on l'a dit juste avant, je te déconseille de les laver à grande eau, fait avec un chiffon, voilà, vas-y, vas-y tranquille, va pas les imbiber non plus. Donc une fois que tu les as nettoyées, le mieux c'est de sortir ta semelle à l'intérieur, ça va déjà permettre de faire sécher la semelle à part, histoire que ça ne moisisse pas à l'intérieur et ça va aussi accélérer le temps de séchage de ta chaussure. Donc tu sors ta semelle, tu laisses ta chaussure assécher, le mieux c'est de mettre du papier journal à l'intérieur, ça va permettre de garder sa forme et ça va permettre aussi d'absorber l'humidité qu'il y a à l'intérieur. Et chose super importante, souvent on a tendance à laver ses pompes et à les mettre en plein soleil sur la terrasse, alors ça c'est vraiment un pas faire. Alors parce que de un, ça va assécher le cuir, comme je te l'ai dit juste avant, donc il va avoir tendance à craqueler avec le temps. Deux, ça peut décoller les points de colle. En fait, je ne sais pas si tu as remarqué, sur le dessus de ta chaussure, c'est des empiècements de cuir qui sont soit cousus, soit collés. Même au niveau des semelles, il y a pas mal de points de colle. Donc si tu les mets au niveau d'une source de chaleur trop importante, ça a tendance à décoller ces points de colle. Et une fois que ça s'est décollé, voilà, sauf si toi tu peux prendre tes petits points de glue pour accommoder tout ça, voilà, ça va détériorer ta chaussure. Donc tu les fais sécher à température ambiante dans ton salon par exemple, tu évites de les mettre en plein soleil sur la terrasse. Pareil, si tu viens de faire une rando en plein hiver, tu évites de les placer au coin du feu quand tu rentres au chalet par exemple. Moi, je connais quelqu'un qui a fait ça. Justement, on venait de rentrer d'une sortie raquette. Donc on avait les chaussures, bien que ce soit des membranes Gore-Tex qui étaient quand même bien imbibées. Elle a enlevé ses chaussures, elle les a posées à 10 cm du feu. Et bon, il y a quand même la semelle qui s'est mise à fondre. Donc ça, bon, là c'est un extrême. Elles étaient peut-être un peu proches, mais même si tu les mets à 1 mètre du feu, voilà, c'est déconseillé. Parce que je te dis, ça va abîmer ta chaussure au niveau des points de colle, au niveau du cuir. Voilà, il ne faut surtout pas que ça la sèche. Troisième point important, c'est le traitement. Alors c'est valable pour les chaussures qui sont déjà imperméables à la base ou même pour celles qui ne le sont pas. Il faut savoir que le côté imperméabilisant, même si tu as une membrane Gore-Tex, avec le temps, il va se détériorer et il va perdre justement ce pouvoir imperméabilisant. Donc c'est important de traiter tes chaussures au moins une à deux fois par an, soit avec une simple bombe imperméabilisante que tu peux trouver chez Decathlon ou en grande surface. Donc si tu utilises la bombe, tu te mets en général à peu près 10-20 cm de ta chaussure, tu en répartis bien partout, tu laisses sécher et je te recommande de répéter cette action deux-trois fois au moins pour qu'il y ait une bonne couche d'imperméabilisant. Tu laisses bien sécher entre chaque couche, mais voilà, tu peux le faire deux-trois fois et ça, tu le fais à peu près une à deux fois par an. Pour les chaussures en cuir, il existe aussi des graisses waterproof. Donc de un, ça va permettre de réimperméabiliser ta chaussure, mais ça va aussi permettre de nourrir le cuir et d'éviter justement qu'il craque et qu'il s'assèche. Et enfin, quatrième et dernier point, une fois que tu as bien nettoyé, fait sécher, traité tes chaussures, il va falloir les stocker. Donc pareil, je te déconseille de les stocker dans un endroit humide. Évite la cave, évite le garage. Donc l'idéal, c'est de les stocker dans un endroit sec et aéré, à peu près à température ambiante. Voilà, donc en appliquant tous ces conseils, normalement tes chaussures devraient tenir encore quelques années. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu juste en dessous. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, n'hésite pas aussi à cliquer sur le lien dans la description. J'ai écrit un petit guide justement super complet avec tout ce que tu dois savoir pour choisir ton matériel, pour organiser ton trek, pour réussir tes bivouacs. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...